Salut à tous, allez c'est reparti encore pour un expresso ce matin. On va parler de cette extension de droïdes, on va couvrir de toute façon toutes les extensions qui seront prévues pour 2020. Alors là aussi, des pauses exclusives et c'est très bien pour la diversité des tables. J'adore le chef avec son brin tendu, ainsi que le sniper avec la tête directement connectée à l'arme. J'aime beaucoup moins le canon à rayonnement avec son aspect tromblon, c'est une histoire de goût. Tout comme le bleu de ce socle que je vais m'empresser de masquer. Alors au niveau de la carte, là aussi c'est comme pour toutes les sorties, et ce sera le cas pour même la prochaine, pas de modification par rapport à l'original. On va par contre y additionner un droïde de sécurité B1, dont la carte comprend l'illustration de l'anime, ce qui est un clin d'oeil que je trouve plutôt sympa. C'est une action à redresser, quand vous vous activez, vous perdez IA Attaque jusqu'à la fin de cette activation. Je vous rappelle en fait que ces droïdes normalement doivent se lancer corps et âme dans le combat, et là, ça permet justement de perdre cette obligation. C'est quelque chose de très intéressant, surtout en fonction du scénario, et je pense que c'est une carte qu'on va retrouver. Le E5-S va quant à lui tirer un rouge et un blanc à 1,4 avec un critique pour seulement 20 points. On aurait aimé une portée illimitée pour un sniper, même si cette capacité a fait débat. Comme pour les autres boîtes, vous aurez deux propositions, un capitaine qui étendra votre champ d'action, et un canon à rayons qui tapera plus fort, mais moins loin, avec une surprise exclusive, vous verrez. Antenne.com sera présent, comme pour le profil de R2-D2, ainsi que le Relay.com, et sans doute les électro-jumelles qui ont déjà été dévoilées sur Internet. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça, pour poutrer le type d'en face. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada